Un bon point, là on était venu pour chercher la victoire, si on n'a pas la victoire, on est le match nul. Donc aujourd'hui c'est un match nul qui va nous faire encore pointer d'un cran dans le classement, parce qu'en ce moment on est en quête de points, on est très très en retard dans le championnat. Mais il sera un peu difficile pour nous, parce que là déjà on joue jeudi, en match de retard contre la Ligue 1, on joue encore dimanche contre Tengue, et on joue mercredi encore en match de retard contre le Giraffe en Coupe de la Ligue. On joue encore dimanche, donc ça sera un peu difficile, mais on a travaillé pour ça, on a travaillé pour ça. Et donc aujourd'hui on va essayer encore de faire tourner l'effectif, malgré qu'on a eu beaucoup de départs, mais on est en train de s'accrocher. Aujourd'hui on a trouvé deux équipes de styles différents, malgré qu'il y avait un moment où on était du même style, on jouait au football, le cas a joué au football. Aujourd'hui on a essayé de précéder les premiers murs, ce qui nous a valu un but. Après il y a la fatigue qui a commencé de se sentir, nos jeunes ont baissé un peu d'intensité et ont reculé. Donc là aujourd'hui c'est un bon point. En tout cas le casar, ils nous ont fait souffrir, franchement ils nous ont fait souffrir. Mais après c'est de notre sorte, parce qu'à un certain moment on voulait jouer le haut point. Bon d'abord il faut le dire, techniquement, on savait qu'on allait avoir un adversaire qui va nous attendre pour faire des comptes. Nous avons préparé nos joueurs à éviter les pertes de pâle, tant bien comment ils l'ont fait par un moment, mais après ils ont compris. Mais surtout ce qu'il faut noter, c'est le manque de rythme, le manque de compétition. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu vraiment élever le rythme, le niveau de notre jeu qui vient nous ramener à notre niveau. C'est dommage que depuis presque un mois, ça c'est notre deuxième match. Et c'est presque grave pour nous, parce qu'on est éloigné des autres équipes. Quand il y a un arrêt, on ne joue pas, on perd le rythme, on n'a pas le moment des adversaires pour vraiment mettre nos joueurs à ce niveau. Et je pense que c'est ça qui a gangréné vraiment ce match d'aujourd'hui. Mais quand même, tu as un chapeau aux jeunes, qui ont su réagir après le but pour égaliser. Parce qu'aussi, en football, quand on vous mène et que vous parvenez à égaliser, je pense que c'est une bonne chose. Et nous devons continuer à travailler pour qu'on puisse vraiment continuer, n'est-ce pas, à poursuivre notre ambition de remporter ce championnat de 2022-2020.